Bonsoir à tous ! On n'est pas assez concentré, donc je vous demande un petit peu d'indulgence, j'essaie d'expliquer tant mieux que mal cette Mishnah autant que possible, et on avance, et on l'a fait tout de suite. On va commencer l'explication, la lecture, traduction, l'explication de la Mishnah. On va d'abord introduire un sujet général qui touche plutôt à Maseret Makot. La prochaine Maseret qu'on va étudier, ce sera Sanhedrin, après Sanhedrin va venir Makot, où là-bas on va parler des témoignages, et plus particulièrement des faux témoignages. Là, notre Mishnah va évoquer le sujet, donc on introduit rapidement la notion. Le cas classique, deux témoins. D'abord, tout témoignage pour faire bouger les choses complètement, il faut toujours deux témoins. Ça c'est un passout dans la Torah, on ne peut faire établir une chose qu'à partir de deux témoins ou trois témoins, mais pas à partir d'un seul témoin. Un seul témoin c'est un statut original, ça fait jurer, on aura l'occasion d'en parler, mais en tout cas, chaque fois qu'on veut faire sortir de l'argent de Reuven, par exemple, il faut forcément amener deux témoins. D'accord ? Ça c'est le prélude. Maintenant, introduction. Le sujet des aides aux mêmes, du témoin qui complotent, donc des deux témoins qui complotent. Ça se passe comme ça. Le cas classique, il est, deux témoins viennent témoigner contre Reuven que Reuven doit 10 000 shékels à Shimon, parce que la semaine dernière, il lui a cassé sa voiture, et les frais se montent à 10 000 shékels. Dimanche dernier, ça s'est passé. Shimon, lui, sait qu'il n'a rien fait, il fouine un petit peu, il trouve, comme par hasard, par l'aide du bon Dieu, deux témoins qui vont dire, mais comment ils peuvent témoigner que dimanche, ils ont vu que tu as cassé la voiture ? Toi, tu étais avec ta voiture à Jérusalem. D'accord ? Ils affirment que c'est passé à Jérusalem. Mais ils étaient avec nous à Tel Aviv, en France, à Paris, ils étaient même. Ils n'étaient pas du tout ici, ils n'ont pas mis les pieds à Jérusalem. Donc ils vont venir, ils vont témoigner contre eux, ils vont leur dire, comment on pouvait témoigner que Reuven a cassé la voiture à Jérusalem, vous étiez à Paris avec nous. Alors, ils sont devenus etzomèm. Qu'est-ce qu'ils devront faire ? La Torah nous dit, Vous leur ferez à ces faux témoins la même chose, le même statut, le même verdict, qu'ils ont comploté de faire à leurs frères. Soit, en l'occurrence, terre payée 10 000 shékels, ils donneront eux 10 000 shékels à Reuven. S'ils sont venus le faire, condamner un riouf malkoute, de flagellation, se faire frapper 39 coups, il a mangé du chazir, du halouf, il a mangé dimanche dernier, on va leur dire, on va les frapper à eux, chacun d'entre eux, on va les frapper 39 coups pour chacun. S'ils sont venus témoigner qu'il a transgressé Shabbat, riouf mita, skila, on leur fera le riouf mita, on les condamnera eux aussi à bord, à la place. C'est la grande règle, et à présent, on est armé pour lire la première partie de la Mishnah. Il y a deux témoins qui témoignaient sur moi, que j'ai exploité, consommé cette maison pendant 3 ans. On continue donc avec les lois des Chazakot. Lorsque j'ai, on a une maison, cette maison-là appartenait initialement à M. Reuven. Moi, ça fait maintenant, j'affirme que ça fait maintenant 3 ans que je l'ai acheté et que je l'exploite, que je vis dedans, que personne ne m'a jamais rien dit, et c'est pour ça que je n'ai plus gardé le contrat de vente. Donc, je suis en train d'affirmer qu'elle est à moi. D'accord ? En faisant une Chazaka, en prouvant une présomption, donc en prouvant que ça fait maintenant 3 ans que je l'exploite, que je la détiens énormément. J'amène pour ça, deux témoins, des voisins, qui témoignent que ça fait effectivement 3 ans, nuit et jour, que je suis là, que j'entre, que je sors, que personne n'a... D'accord ? Que je suis là, que je t'exploite. Et, ce qui se passe, et il s'avère que ces deux témoins sont des faux témoins par complot. Comment ? C'est très simple. J'affirme que ça fait 3 ans que je vis dedans. Tavshin, Aynhe, Ayndalet, Aynhe, Aynvav, puisqu'on est en train de finir 5776, ça fait déjà 3 ans, 5774, 75 et 76 que j'étais dedans, et ils disent 5775, vous étiez avec nous, on était tous partis faire nos études en Amérique, comment vous pouvez témoigner que j'ai vécu dans la maison, ils sont devenus maintenant Zomemin. Je leur ai fait tomber, les témoins, donc, sont venus, d'autres témoins sont venus témoigner, qu'ils ont comploté, qu'ils mentent, en prouvant qu'ils ne peuvent pas affirmer ce qu'ils affirment, puisqu'ils n'étaient pas sur les lieux. Et dans ce cas-là, la Mishanon, c'est une Mishanmino et Akol, ces faux témoins que j'avais, qui ont témoigné pour moi, que j'ai vécu dans la maison pendant 3 ans, payeront au propriétaire initial, à ce rouvaine, intégralement lui rembourseront une maison. Ils sont venus pour lui faire perdre sa maison, il s'avérait que c'est des faux témoins, donc ils doivent lui rembourser sa maison. C'est clair, jusque-là, tout va très bien, il n'y a pas tellement de rapport direct avec notre sujet, notre péril de Babatrat, des chazakotes, des fameuses lois des présomptions qu'on étudie maintenant depuis quelques Mishnayotes, mais on en a besoin malgré tout pour la suite. Ça se passe comme ça. Le principe, il est comment fabriquer, comment construire la bonne chazakha, la bonne présomption, qui pourra faire que je suis présumé propriétaire jusqu'à preuve du contraire. Alors la Mishan, maintenant, dans cette scène, il y a un grand Khidouche qui va y avoir dans cette Mishanasse, un Khidouche que quand vous, vous allez le lire, vous n'allez pas tellement comprendre, ça va me paraître évident, mais en réalité, il y a un Trigle en Khidouche, et on va l'expliquer à Mishanachem. On doit faire la chazakha, la présomption, on a besoin de trois ans, donc 5774, 75 et 76. Trois ans. Ce qui se passe, c'est que je n'amène pas deux témoins qui témoignent que ça fait trois ans que j'exploite cette maison, mais j'amène trois groupes de témoins, donc six témoins qui vont témoigner deux pour l'année 74, deux pour l'année 75, deux pour l'année 76. Donc, Shnaim Barishona, deux pour la première année, Shnaim Bashniya, deux pour la deuxième année, ou Shnaim Bashniyit, deux pour la troisième année, et finalement, ils se sont avérés tous des faux témoins, on a prouvé que pour tous les trois, à 74, l'un, il est parti faire ses études là-bas, l'autre, il est parti, il est parti se promener, il a fait le tour du monde dans cette même année, donc c'est tous des faux témoins, Mishal Shin Ben Ehem, ils devront tous ensemble s'associer pour rembourser une maison aux fameurs et aux veines, le propriétaire initial, qu'ils sont venus faire perdre. C'est clair ? Il y a ici, déjà entre les lignes, il y a deux points qu'il faut mettre en valeur quand même. Tout d'abord, ça c'est une règle, à chaque fois que C'est une règle de Mishal, qui va nous enseigner que chaque fois qu'on veut faire le dîne de la Zama, il faut que toute l'aïe, tout ensemble, soit contrée. Le cas classique, il est que si par exemple, je viens témoigner avec un ami, on témoigne contre le roi, qui doit 10 000 shekel, et deux témoins viennent témoigner que moi, spécifiquement, je n'étais pas sur le lieu du crime, ils ne témoignent pas sur le deuxième. Donc moi, c'est sûr qu'ils vont faire tomber le témoignage. Le témoignage ne sera plus bon parce qu'il fallait deux témoins et ils ont fait tomber un des deux. Mais malgré tout, je n'aurai pas de triouf, je n'aurai pas de condamnation à payer parce qu'il faut faire, c'est une alakha spécifique où il faut faire tomber toutes les doutes en même temps. Selon ce principe ici, on apprend déjà que lorsqu'on a trois groupes de témoins qui viennent témoigner, mais qu'on a besoin de tous les témoignages ensemble qui se regroupent pour former une khazaka, pour pouvoir faire le dîme de Hazama contre ces témoins, il faut tous les faire tomber. Si on n'a fait tomber que le premier groupe ou le deuxième groupe, certes, la khazaka de celui qui détient en ce moment, celui qui va affirmer être le propriétaire présumé, c'est sûr qu'il va faire tomber sa khazaka, elle ne va plus être bonne. Mais malgré tout, les témoins ne devront rien payer jusqu'à qu'ils soient tous condamnés en même temps, qu'on prouve tous que c'était des faux témoins. D'accord ? Il y a vraiment de quoi rallonger dessus, mais étant donné que ce n'est pas la masse chède, donc on ne va pas trop rallonger, il y a quand même un point important qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'on a une règle de manière générale. On apprend un très grand khidouche dans cette Mishnah. On apprend que c'est possible tout court d'associer deux groupes de témoins qui vont devenir ensemble complémentaires pour établir une réalité. Il y a en cela un grand khidouche. La Torah, cette fois-ci, c'est une gemara dans Baba Kama, pas dans Baba Kama, qui nous explique « Il faut deux témoins pour établir un état, mais pas pour établir un demi-état. » C'est-à-dire, le cas que la Gemara rapporte, c'est que pour devenir adulte, alors il faut forcément avoir 13 ans, pour un homme, et en plus de ça, avoir deux poils dans des parties génitales. Il y a de la chotte exactement où ? Est-ce que c'est forcément les parties génitales ? Est-ce que c'est pas dessous les bras ? Il y a un grand sujet. Maintenant, il faut deux poils. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe maintenant si, c'est très important d'ailleurs, entre parenthèses, lorsque vous voulez vous faire acquitter d'une mitzvah par un adulte ? Ouais, on va rentrer maintenant dans les fêtes de ticherie. Un enfant qui veut sonner du chauffard ne peut pas acquitter un adulte. Un enfant qui a 13 ans, vous allez me dire « Ah, cette fois-ci, il est par un mitzvah. » Pour toutes les mises de Horaïta, il faut s'assurer qu'il est effectivement, qu'il est commencé à avoir cette poussée de poils, qu'il ait au moins deux poils sur son corps. De manière générale, il y a une chazaka, on n'est pas toujours soumère sur son chazaka, c'est un vaste sujet. En tout cas, il faut s'assurer que ce soit... Si vous voyez un enfant qui est encore trop, pas assez développé, même s'il a quand même 13 ans, il est possible que du point de vue de la Torah, il ne soit pas encore adulte. Il peut monter Shalir Tibur, faire les tefilotes, faire plein de choses. Mais en tout cas, pour tout ce qui est de Horaïta, il ne pourra pas le faire. Toutes les mises de la Torah, il ne pourra pas sonner du chafard, il ne pourra quitter quelqu'un, il ne pourra pas faire le kidouche de Shabbat, il ne pourra quitter sa maman. D'accord ? Ça, c'était entre parenthèses. Pour revenir maintenant sur le sujet, parce qu'il faut qu'il ait en plus de 13 ans deux poils. Supposons maintenant qu'il y a deux témoins qui viennent qui disent écoutez, nous, on a vu un poil. On l'a vu, on était ensemble au Mikveh, d'accord ? Et on a vu qu'il avait un poil de ce côté-là. On n'a pas vu ce qu'il en a de l'autre côté. Et deux autres témoins viennent et disent non, on a vu qu'il avait deux témoins sous un autre angle de vue. Il avait un poil sous un autre angle de vue. Vous allez me dire ah ben c'est super. On a quatre témoins qui vont témoigner en fait qu'il est adulte. Pourquoi ? Deux viennent affirmer qu'il y a un poil et les deux autres affirment qu'il y a un autre poil. Donc, un plus un égale deux. Eh ben non ! Ce n'est pas un plus un égale deux, c'est un demi. Plus un demi, ça ne fait pas un. Parce que la Torah, elle a dit Al-Pishna, il me dit miyakum davar velo khati davar. À partir de deux témoins, tu établiras une chose et pas une demi-chose. Deux témoins ne peuvent pas venir établir une demi-chose. Selon ce principe, maintenant on revient sur notre Mishnah pour mettre en évidence le grand filouche qu'il y a eu dans notre Mishnah. C'est que deux témoins peuvent témoigner sur un an. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu témoignes pour un an ? Vous êtes venus témoigner que ça fait trois ans que j'exploite le terrain. Deux témoins viennent et disent un an, on peut assurer. Normalement, on aurait dit ah, c'est frati davar, ça a dégagé, ça ne vaut rien. Réponse, non, ça vaut quand même quelque chose parce qu'en réalité, c'est discuté comment expliquer exactement. On va apporter un avis qui va nous dire par exemple il y a une signification dans ce qu'il vient de témoigner. Il vient de témoigner que j'ai exploité. Donc ça signifie qu'il vient de témoigner qu'il y a ici un enjeu de fruits. Si au pire, il s'avère que moi, je n'ai pas exploité les fruits, oui, l'utilisation de la maison par exemple, je devrais payer au propriétaire quelque chose. Ah, donc il y a une portée dans leur témoignage, il y a un intérêt dans leur témoignage. Qu'est-ce qu'il y a un intérêt dans leur témoignage ? Alors, on encaisse, on reçoit leur témoignage et ensuite, on additionne le deuxième témoignage et le troisième témoignage et il s'avère que maintenant on a un témoignage sur les trois ans. C'est un cas un petit peu original pour celui qui étudie les lois des témoignages. Il y a ici un sujet très beau, c'est des souviotes très jolies, ce n'est pas compliqué, c'est la pure landesse de Torah, de Gmara, de Tahanou, tout simplement à étudier. Et on a fini maintenant la deuxième partie de la Mishnah et maintenant on va arriver dans un cas un petit peu plus délicat. Avant de lire le cas, d'abord, grande règle, deux témoins proches, proches parents, ne peuvent pas témoigner ensemble. Deux frères ne peuvent pas témoigner ensemble. Un père et un fils. Un père et son petit-fils. Il y a comme ça, il y a plusieurs courvimes, on aura l'occasion de tout ça, j'ai découvert dans ma Serhat Sanhedrin cette fois-ci. D'accord ? Il y a maintenant, notre Mishnah vient nous enseigner un cas original. Vous allez voir que des frères vont pouvoir s'associer, se complémenter, pour se compléter, je ne sais pas si complémenter, je ne sais pas si, en tout cas, des témoignages de frères vont pouvoir s'additionner ensemble pour venir faire quelque chose, c'est précisément sur la Khazaka. Puisqu'on a appris qu'on ne nous sommes pas obligés d'avoir les deux mêmes témoins qui témoignent sur les trois ans, la même entité des trois ans, mais que ça suffit d'avoir deux témoins sur un an, deux témoins sur un an, deux témoins sur un an, maintenant la Mishnah va nous rapporter un cas original de trois frères qui vont s'associer chaque fois avec une seule personne étrangère, donc une quatrième personne, un Reuven qui va s'associer avec Pim Pam Pam Pam, trois frères, d'accord ? Donc Reuven avec Pim pour la première année, Reuven avec Pam pour la deuxième année et Reuven avec Pam pour la troisième année, mon exemple, il est nul, mais c'est pas grave, Shloshah Achim Ve'echad Mitztaref Ima'im, trois frères et un étranger, Shloshah Achim, trois frères, Ve'echad et un, une quatrième personne, quoi ? Mitztaref Ima'im s'associent ensemble et ils peuvent comme ça témoigner. Donc il va s'adresser et qui est finalement moi, maintenant je vais prétendre que je suis marzique, que je détiens cette maison depuis maintenant trois ans pour pouvoir faire une chazaka, la fameuse présomption de veillant le propriétaire présumé jusqu'à preuve du contraire. Pas trois frères, j'amène ici trois frères, et un étranger qui va s'associer une fois avec l'aîné, avec le cadet et avec le Benjamin et ensemble ils vont pouvoir créer une chazaka et, en l'occurrence, donc voilà ce que la machine nous dit, il y a en cela trois témoignages distincts. De ce fait, les trois frères peuvent témoigner. Si c'était un seul témoignage, ils ne pourraient pas témoigner. Mais puisque ce n'est pas un seul témoignage, c'est ici trois témoignages distincts, ils peuvent s'associer. Et malgré tout, il y a ici une originalité, mais on ne va plus trop arranger. Je n'ai pas tellement les forces aussi. Mais en tout cas, ils vont former un seul groupe de témoignages à propos de la Chode d'Azama que, pour pouvoir être déclarés faux témoins qui ont comploté, il va falloir tous les faire tomber. D'accord ? On fait maintenant le partenariat. Mais, ils devront se partager en trois entre eux. Col 4, Yten, Achlish. Chaque groupe de témoignages, donc on parle des deux, deux, deux. Deux témoins, deux témoins, deux témoins. Ensemble, ils ont formé, ils se sont associés pour pouvoir imposer, faire tomber, faire sortir la maison de la propriété de Réouven. Et ensemble, ils doivent tomber pour ensuite payer. Ils devront payer ensemble le prix de la maison entière. Col 4, Tite, Achlish. Chacun des groupes devra payer un tiers. Puisqu'il y a ici trois groupes pour trois ans. Maintenant, on passe au cas de Chlochah Achim. Trois frères maintenant, trois frères, un étranger. Les Colchah Achim. Trois frères pour chaque année. Donc, un frère, un frère, un frère. Les Colchah Achichad. Pour chaque année, un frère. Et un autre étranger qui s'associe avec chaque année des frères. Chacun des frères. que ce même tiers, quatrième personne, en fait, témoigne avec chacun. Donc, il y a en cela trois témoignages. C'est-à-dire, que ce que l'un témoigne, l'autre ne témoigne pas. C'est pour ça que l'orée d'autre est l'écrit. Si il témoignait sur une même réalité, il ne pourrait pas s'associer. Puisqu'il témoigne sur trois choses différentes. Trois années. Trois tronçons que lorsque l'un témoigne, tronçons, trois tronçons, lorsque l'un témoigne, leur témoignage ne se croise pas en réalité. Ils témoignent jamais sur le même zman, sur la même période. S'il y a un seul jour sur lequel ils vont témoigner sur la même période, il va dire qu'il a habité ici du premier rejvan jusqu'au quatre rejvan, 5776. L'autre y témoigne, 5775. L'autre y témoigne du premier rejvan, 75 jusqu'à 76. on m'avait compris quoi. Là, il s'avère qu'il y a ici deux jours où il y a deux frères qui témoignent sur la même journée. Ils font tomber tout le témoignage. Mais tant qu'ils ne se croisent pas, qu'ils ne se croisent pas, l'un et l'autre, alors dans ce cas-là, « Ademan demasihidha » « Il est-ce que l'un témoigne et l'autre ne témoigne pas ? » C'est pour ça qu'ensuite, leur témoignage de chacun séparément est caché. Et de ce fait, on pourra ensuite et on pourra ensuite les associer à la voie pour créer une chazaka et aussi quand on devra les faire tomber, pour faire tomber la chazaka en prouvant qu'ils ont comploté. Pour l'Azama, que s'ils sont devenus ensuite des faux témoins, ils se partageront entre eux et on ne les rendra uniquement lorsque tous seront, on prouvera le complot. Une petite précision quand même intéressante, c'est que lorsque finalement on va tous les faire tomber tous ces témoignages, combien chacun devra payer ? C'est un calcul simple. En théorie, chaque groupe de témoins doit payer un tiers mais il s'avère qu'on a ici une même personne qui appartient à chacun des groupes, la tierce personne, la quatrième personne qui n'est pas le frère. Lui, il témoigne sur les quatre ans donc lui, il devra payer la moitié et les trois autres frères se partageront ensuite l'autre moitié en trois. D'accord ? C'est logique. Chaque année, on paye un tiers. Il s'avère que cette même personne, la tierce personne, lui, devra s'associer à moitié sur la première année, à moitié sur la deuxième année, à moitié sur la troisième année donc il payera la moitié du prix du terrain, de la maison et les autres frères se payeront chacun un tiers donc un sixième du prix global et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachar, une birkat k'tiva vechatimatova b'silfran, chel sadikim, mes hantachem à tous ceux qui nous aident à faire secours, à tous les spectateurs qui suivent plus ou moins vraiment m'y coller l'ave que mes hantachem qu'on ait une année 5776 enfin de Géoula tous ensemble de Géoula pratite et de Géoula clalite et voilà, k'tiva vechatimatova.